salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture de cinq boosters la crise maximale donc la dernière extension ugio qui est sortie le 4 mai 2017 donc voilà c'est tout récent elle a exactement deux jours cette extension donc voilà donc c'est vraiment une très bonne extension dans laquelle vous retrouvez notamment l'archétype true draco qui est vraiment l'un des meilleurs archétypes à jouer dans le metagame actuel il y a aussi pas mal de bonnes cicatrices à récupérer pour une fois dans cette extension doit y en avoir trois ou quatre qui sont vraiment pas mal à récupérer donc voilà juste avant de commencer je tiens à préciser que tous ces boosters j'ai pu les récupérer grâce au site amiant tcg donc le site sur lequel je passe commande de temps en temps donc n'hésitez pas à aller passer commande à votre tour si ça vous intéresse donc voilà dans ma précédente vidéo je vous ai parlé de coupons ainsi que de booster pack étoile battle royale à gagner n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo j'ai mis le nom des six gagnants donc qui ont gagné donc les quatre coupons d'une valeur de 5 euros plus les deux pack étoile battle royale il y a encore des coupons à gagner dans cette vidéo donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez dans les commentaires donc voilà donc on est parti avec l'ouverture des cinq boosters la crise maximale hop donc c'est parti tac hop donc on va commencer tout de suite avec le premier booster donc déjà on va regarder le dos ensemble alors l'extension complète est composée de 48 cartes communes 20 rares 14 super rares 10 ultra et 8 secret donc évidemment avec 9 cartes dans chaque pack donc voilà je rappelle il y aura au minimum une super par booster alors donc on a apocalypse du véritable draco ok un sub terreur bmos ok aimant malveille en vitesse roïde pacifice la cité spectre une très bonne magie de terrain et à animal féeric luna qui est une très bonne carte notamment lors de la preview hop donc en super rares les chevaliers fantômes du mauvais anneau magnétique lee rilux fauvette du turquoise et détachement un an encore une prise spirale spectre ok ok donc on passe au deuxième booster alors donc aimant malveille en vitesse roïde qu'on a déjà eu on inspire le spectre les chevaliers fantômes du brassard d'avant bras perdu ok main gauche du magicien ariel prêtresse des nécroses donc une nouvelle nécrose en rare et abatien une deuxième animal féeric luna ok donc en super les chevaliers fantômes du mauvais anneau encore un lyre illusque venu oiseau lumineux de la divinité en rituel qui est pas mal aussi hop donc voilà on est parti avec le troisième booster en espérant chopper au moins une ultra ou une secret pourrait être pas mal alors le nouveau artefact qui tombe qui est pas mal aussi fantôme dd alors darkworm roi suprême du dragon ok une petite pendule niveau 4 raid raptor faucon étranger en rare et donc lyre illusque rossignol assemblé que j'avais déjà eu lors de la preview qui une bonne super aussi pour le deck hop donc je vous passe assez vite les communes donc il ya du espiral aussi dans dans cette extension et cette carte là aussi qui était pas mal lors de la preview notamment ok donc on passe au quatrième booster alors donc danseuse de revue pot artistes on espiral spectre fantôme dd celle là qu'on a déjà eu aussi les chevaliers fantômes matos et spirale dernier ressort et pendule mucho ok donc une super également ok hop main droite du magicien onikugi détachement et voilà pour ce booster et on passe au dernier booster la crise maximale donc en espérant avoir une folle qui sait alors puissance spirale spectre hirondelle de saphir ok marteau kong du zodiac donc la nouvelle zodiac dragon spirale spectre et pour finir et va une super tant pis infinité roi suprême du portail ok hop hurlement dino hurlement dino brune oui main droite du magicien encore le sub terreur et mission et spirale secours ok pour la dernière carte donc voilà donc c'était tout pour cette ouverture j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais une petite récap voilà cinq super qui sont pas trop mauvaises en soi voilà surtout celle là qui était très forte lors de la preview que j'ai pas chopé malheureusement mais qui était pas mal du tout donc voilà donc sur ce c'était tout pour moi n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ça fait toujours plaisir et puis sur ce je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là portez vous bien allez ciao